... Nichée en plein cœur du centre-ville de Nantes et classée au titre des monuments historiques en 1986, la basilique Saint-Nicolas a fait l'objet d'un long processus de restauration patrimoniale de 1996 à nos jours. Retour sur cette basilique particulière et sur ses 18 années de restauration. Sa jeunesse, c'est en fait le remplacement de l'église Saint-Nicolas, ancienne, qui était une église 15e, qui était dans une sorte de faubourg nantais, au-delà de l'Erdre. Et quand on canalise l'Erdre, qu'on développe la ville, il faut construire une église plus grande. Donc on construit cette église, il y a un concours, et le concours est remporté par la SUS, qui est un élève de Viollet-le-Duc, un émule de Viollet-le-Duc. C'est une des 16 églises qui appartiennent à la ville de Nantes. Un personnage qui a été très important, c'est l'évêque Félix Fournier, qui va être l'initiateur de ce projet. et qui était un enfant du quartier, qui a été prêtre et qui est devenu évêque. C'est le monument phare du néo-gothique, non seulement à Nantes, mais j'allais dire en France. Un monument phare, puisque, commencé en 1840, elle a servi de modèle à un grand nombre de monuments dans tout le département, mais aussi bien à l'extérieur. Une caractéristique de ce grand architecte, l'ASUS, qui va être un des premiers à impulser en France le retour au gothique. Et ce n'est pas neutre dans l'histoire des arts et de l'architecture, parce que les siècles qui ont précédé faisaient que l'architecture s'inspirait beaucoup plus du monde qu'on appelait néo-classique. Et donc, c'est un virage aussi qui va être pris au milieu du XIXe siècle et qui va faire école. Je suis intervenu sur cette église à partir de 1996. La priorité a été définie comme étant celle de ce qu'on appelle les deux pyramidions d'entrée qui encadrent la façade principale de l'église. Les grandes étapes de ce projet, Hervé Chouinard a signalé tout à l'heure la problématique sécuritaire. C'est souvent l'un des problèmes qui font que nous intervenons. C'est la vétusté, la fatigue d'un édifice. L'intégralité des pierres, que ce soit en partie basse ou en partie haute, ont été traitées, remplacées, déjointoyées. Et ça a commencé par la flèche. Et le deuxième gros chantier, c'est qu'on a habillé en plomb toutes les parties hautes qui étaient avec des dalles de pierre qui avaient tendance à fuir. Donc on a habillé avec du plomb et ça, ça a été un gros chantier parce qu'on a alourdi. La principale difficulté sur ce genre d'ouvrage-là, c'est que c'est des ouvrages à la base qui n'étaient pas faits pour recevoir du plomb. Donc il faut toujours s'adapter et de façon à pouvoir trouver des solutions, de façon à pouvoir mettre en œuvre les matériaux qu'on doit utiliser. On a des maçons tailleurs de pierre qui sont un peu l'entreprise de base, de structure qui tient l'ensemble du chantier et qui est là sur la grande durée. Puis on a ponctuellement des restaurateurs de pierre qui en travaillent plus sur la sculpture. Là, on est sur du monument historique. Donc on doit respecter un procédé. On doit retravailler comme faisaient les anciens, donc utiliser des outils manuels. C'est des méthodes traditionnelles qu'on récupère et qu'on réapprend à fur et à mesure du temps. On est assez fiers parce que c'est un monument historique. Donc on participe un petit peu à notre échelle à la restauration d'un vieux bâtiment. L'élément le plus spectaculaire et je dirais peut-être le plus intéressant pour nos architectes, ça a été la découverte. On a descendu un ange qui était en plomb martelé creux. On a fait venir des entreprises qualifiées et on s'est rendu compte que ce plomb avait tendance, c'est comme un être humain, à se rider de partout et qu'il était finalement un restaurateur. Donc il y a eu une grosse réflexion de fait et on a décidé de les faire en bronze. Et comme il a été trouvé quelques vestiges de dorure sur ce plomb, il a été décidé de dorer les anges. Je pense qu'on essaie d'avoir une attitude très conservatoire, c'est-à-dire changer la pierre uniquement quand c'est indispensable. Quand il y a trop de pertes de matière, d'une part, et que ça pose des problèmes de stabilité, de qualité structurelle de l'édifice, quand il y a trop de pertes de matière et que ça pose des problèmes de lisibilité pour l'architecture. Mais d'une certaine manière, la sculpture est sacrée. Donc on a fait des greffes ponctuelles en complément, mais on conserve, on vient au contact de la pierre et on essaye de substituer le moins possible de matériaux neufs aux matériaux anciens. En tout cas, une attitude plutôt conservatoire parce qu'en fait, on transmet le patrimoine, on le transmet avec sa substance et pas seulement avec sa forme et que donc, on est là pour optimiser cette démarche en tant qu'architecte responsable. voilà.